Bonjour, je vais vous présenter une simulation de l'utilisation du datafisher qui va permettre, je l'espère, de vous prouver l'intérêt de cet appareil. Cette simulation repose sur des données réelles qui ont été récupérées lors d'une expérimentation qui a eu lieu en mai 2015 chez Thierry Bonamour à Dulin, en Savoie. Lors de cette expérimentation, Michel Carrel a enregistré à l'aide d'un capteur dynamométrique placé sur le palonnier les efforts du cheval qui tractait un épandeur de fumier à prise de force sur les roues de marque Millcric. Cette prise de mesure a permis d'enregistrer 4 fichiers de valeurs brutes correspondantes à l'effort du cheval en kilogramme force à une fréquence de 10 Hz, soit 10 valeurs par seconde. Ces 4 fichiers correspondent à l'aller divisé en 2 parties et au retour divisé lui aussi en 2 parties à cause des arrêts. Ces mesures ont permis de tracer 4 courbes après traitement sur un ordinateur. On peut étudier ces 4 courbes, mais cela n'a été accessible qu'a posteriori et pas en temps réel sur le terrain. C'est pour cette raison que nous avons créé le Data Fisher qui permet de visualiser in situ et en temps réel les efforts du cheval et éventuellement qui permet de corriger son menage pour utiliser au mieux la puissance de l'animal.